Avant d'analyser la situation économique, je vais donner mes impressions sur la visite de M. Macron et que quelque part il y a eu des errements qu'on pouvait éviter à la démocratie des sénégalaises, surtout la visite de l'école primaire de HAL. J'ose quand même imaginer fortement que ce n'est pas le fait du président de la République, cette cacophonie de dégonflement de l'effectif dans cette classe. C'est horrible pour l'image de Marc du Sénégal. Je donnerai comme solution probablement que les collègues IRN n'ont pas su ou pu donner à la communauté internationale parce que s'ils ont fait une classe de 28, première hypothèse de travail, je me suis dit mais sûrement ils ont voulu me récompenser les 28 meilleurs élèves de cet établissement pour rencontrer le président Macron. Je ne dis pas que ce qui entoure le président Makissa le sont des toccards. Là, il devait y avoir une réaction positive pour expliquer que ce n'était pas une séance de cours, c'était une séance de présentation du président Macron, du président des Français, une classe, une école. Donc sur ce, je ne vais pas me présenter sur ces termes, tout en me pensant que le président de la République, dans sa responsabilité, qu'il n'est pas mais coupable, qu'il prenne la décision de sanctionner mais lourdement s'il y a une faute. Et maintenant sur le plan économique, tout dernièrement, on a entendu nous tous les déclarations de M. Amodouba, ministre des Finances, qui parle mais du déficit de 247 milliards par trimestre qui équivalrait à moins constantes projeté à plus de 1200 milliards et qu'il a peur de l'aggravation de ces déficits sur le compte courant du Sénégal. Et tout ça, je sais que la communauté nationale ne peut pas bien comprendre les rouages économiques qui nous arrivent. Parce que malheureusement, je m'en suis rendu compte que depuis que je suis arrivé au Sénégal, au lieu que ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent ne regardent que les phénomènes économiques, les phénomènes énergéopolitiques, on doit se positionner en méta-économique et méta-géopolitique. Et ça, ça permettrait de comprendre beaucoup d'éléments, les analyser de manière objective, de manière sereine. Parce que quand le code de la Banque mondiale et Aliments sourds du FMI disent mais clairement sur les conclusions que nous avons reçues, que le Sénégal a un endettement de 6% qui passe de 24% à 30% et ça nous pousse à écouter mes conseils de ces deux grandes institutions financières, que le Sénégal ne pourrait fonctionner qu'avec une politique d'austérité maîtrisée. C'est pour ça que je lance un appel à toute la communauté nationale, à ceux qui dirigent, de raisonner par rapport à ce que j'appelle la rénovation structurelle économique. La rénovation structurelle économique, c'est qu'en ce moment, quand on regarde le Sénégal, les recettes fiscales prennent 44% des recettes fiscales, elles sont des salaires, des primes, des indemnités et tout ça. Il faudrait revoir cette copie. Parce que les Sénégalais sont fatigués, les salaires sont exécrables. Je m'excuse mais de parler comme ça, les salaires sont minables. Et je ne connais aucun pays dans ce monde, mais sérieux, un pays d'émergence, un pays développé qui ne joue pas sur les vecteurs accélérateurs de croissance. Et le seul vecteur accélérateur de croissance fiable dans les économies en voie d'émergence, c'est le salaire. Et les Sénégalais sont payés au lance-pierre, 60 000 francs, 50 000 francs, 65 000 francs, 80 000 francs. Et à partir de là, je dis clairement au président Macky Sall, s'il veut réussir son projet d'émergence, il faudrait nécessairement que les salaires des jeunes soient augmentés. Et ce que je raconte, c'est non seulement mathématiquement juste, mais c'est socialement et économiquement méfiable. Dans la mesure où, si on fait un booster de ramener les salaires à 160 000 francs sur la première classe, les salaires les plus catastrophiques, les 50 000 personnes, avec un programme social, un programme de logement pour les jeunes payables sur 30 ans, et tous ces calculs, je les ai faits, je les ai maîtrisés. Et vous conviendrez avec moi que pour construire une maison, nous sommes ici. Il y aura au bas mot quatre maçons, quatre panques, quatre électriciens, quatre monigiers, quatre carreleurs, quatre plombiers, quatre fois 6, 24, j'ai minore, je prends 20 personnes. 20 par maison multiplié par 50 000, j'aurai un million d'emplois potentiellement que nous pouvons créer, mais dans ce pays. Donc il ne faut pas que le président Macrisal aille de loin. L'émergence, c'est d'abord le fait d'intégrer le capital humain. Et le capital humain, c'est cette jeunesse. Parce que quand on regarde ce qui est terrible et paradoxal dans nos pays, 47% des chômeurs au Sénégal sont des jeunes qui sont âgés de moins de 35 ans. Ça veut dire que nous avons un capital humain, mais de qualité. D'où la nécessité, s'il est courageux et s'il pèse sur la scène internationale, il devrait poser sur la scène internationale. Quand les APE me sont arrivés, je dis ok, bravo, vous me proposez de la marchandise, moi je vais vous proposer des humains. J'ai une jeunesse au Sénégal, eu égard à l'histoire que la France devrait me compter sur ses mémoires, parce qu'avec les tiraillers de mes Sénégalais, la France est devenu quelque chose. Donc les enfants, les petits-enfants de ces tiraillers de mes Sénégalais sont là, mais formés. Donc, je demanderai tout simplement à ce que le Sénégal impose à la France de manière historique, que les Sénégalais puissent aller travailler en France avec leurs candidats nationales, sénégalaises, sans visa. Et donc ça, c'était quelque chose de fort que le président de Vexal devait imposer sur la table. Parce que les tiraillers de mes Sénégalais qui ont fumé, fugé à Tchara et les tiraillers de mes Sénégalais qui ont libéré la France, leurs enfants, leurs petits-enfants méritent aussi de partager les dividendes économiques de la France et du monde. Donc, je ne confonds pas la mondialisation, je ne confonds pas la globalisation, non plus l'internationalisation avec de l'économie. Mais à un certain moment, il faut tout simplement que chacun défende ses intérêts. Comme le disait le président de Vexal, les inégalités sur les échanges, il faut que ça cesse. Le Sénégal pèse lourd en ce moment sur la scène internationale. Également à quoi ? Nous avons des ressources naturelles, du pétrole, du gaz, du zircon, de l'or. Tout ça, il faudrait que la nouvelle administration des sénégalaises soit tout simplement composée de jeunes compétents, de jeunes qui aiment le Sénégal, des patriotes. Parce que moi, vous ne m'entendrez jamais faire des invectives sur telle ou telle personne. Je ne suis pas un insulteur de la République et je suis tout insulteur de la République. Donc à partir de là, je demande, je exige et je réclame que les salaires des Sénégalais soient augmentés parce que le taux de croissance n'a d'objection mais positive que si ce pays est doté de vecteurs accélérateurs de croissance. Je prends l'exemple de la France. La France a Air France. La France a la SNCF. La France a beaucoup d'entreprises. La France a des sociétés et des services qui fonctionnent à merveille. Mais au Sénégal, sur ce plan-là, il n'y a pas une adéquation entre la formation académique et les compétences requises pour être efficaces sur le marché du travail. D'où, pour sauver l'économie mécénégalaise, il faut nécessairement faire ce geste-là. En ce moment, depuis 2004 jusqu'en 2017, en 2004, la fonction république mécénégalaise était de 100 450 fonctionnaires et l'État mettait la moitié, la presque totalité de la moitié des recettes fiscales sur les salaires. Là, franchement, c'est incroyable. Donc, comment, sur ce point-là, nous pouvons avoir un État accompagnateur, un État qui investisse. Et ça, tout ça, ça pose problème. Lourd, non. Cela veut dire que ces investissements devraient fonctionner sous le vocable priorité économique et pas luxe économique. L'AIBD est une priorité économique pour que le Sénégal devienne un hub aéroportiaire. Mais le TR, train, express, régional. Déjà, dans la terminologie, on s'est lourdement trompé. Un TR, l'exemple que je connaisse en France parce que j'ai vécu pour longtemps en France, un TR, le train, express, qui va rapidement, régional, sur plusieurs régions. Par exemple, le TR qui quitte Paris, qui fait le Mans, Laval, Nantes, il s'arrête sur chaque région une fois. Mais un TR qui quitte la gare de Dakar, qui fasse les 14 stations, honnêtement, ce n'est pas un TR, c'est un omnibus. Donc, il faudrait aussi que les Sénégalais sachent qu'est-ce qu'ils achètent. Un train qui s'arrête partout, à toutes les gares, ce n'est pas un TR, c'est un omnibus. Donc, là, je ne suis pas d'accord. Et puis, en plus, j'ai entendu des chiffres. Je me dis, mais comment ces gens-là, ils peuvent dire des chiffres comme ça au président de Maxal ? Il faudrait bien nécessairement que les gens prennent le temps de faire les calculs. Moi, quand j'ai vu le projet, il y a cinq wagons par terre. Et dans chaque wagon, il y a 56 places assises. Supposons 44 places debout, ça fait 100. Fois 5, ça fait 500. 14 gares, 3 minutes par gare. Plus une minute d'arrêt, ça fait 4 minutes fois 14, ça fait 55 minutes, une heure de temps pour le trajet. Vous conviendrez avec moi que si ce train fonctionne 24 heures sur 24, ce train ne peut que par heure de transporter 500 personnes. 500 fois 24, vraiment, c'est largement loin des 115 000. Oui, très bien. Mais il n'y a pas que les salaires. J'ai parlé de subventions, j'ai parlé de primes. D'accord. Non, je dis, le ministre, quand il dit que les salaires me sont payés, pourquoi les enseignants me sont en grève ? Pourquoi beaucoup de corporations sont en grève ? C'est qu'il ne s'agit tout simplement pas de masse mais salariale. Il faut aussi me parler mais des subventions. Il faut aussi me parler mais des primes que les enseignants doivent toucher. Il faut aussi me parler des primes d'examen. Il y a tout ça qui fait qu'actuellement nous sommes dans une situation quand même assez chaotique. Et quand je parlais de salaires, ce ne sont pas mes salaires qui sont déjà mes calculés et budgétisés. Moi, je parle du fait qu'il y a des salaires catastrophiques et que le sous-bassement fondamental de l'économie de progrès. C'est une économie qui pousse à la consommation. Les gens, ils ne peuvent consommer que s'ils ont de l'argent. Donc, à partir de là, moi, je n'ai pas envie que le Sénégal tourne à l'assistanat. La solidarité, oui, parce que la solidarité, elle est vertueuse. Mais cet assistanat, non. Je remets tous les dividendes, toutes les recettes, tout ce qu'on gagne aux gens qui travaillent. Il faut encourager la culture du travail. Il faut que cette jeunesse soit payée parce qu'un pays se construit avec sa jeunesse. Et à partir de là, si le président m'écoute et qu'il travaille dans ce sens-là, ça coûte 11 milliards par mois. Sur l'année, ça fait 132 milliards. Et j'ai expliqué en faisant ça, ce n'est pas seulement donner de l'argent pour que les gens aillent faire la fiesta, mais cet argent va aussi, si c'est accompagné de projets sociaux mais intelligents, permettre de créer encore, de générer d'autres emplois. Je l'ai démontré. Sur les 50 000 nouveaux salaires, parce que moi, je n'ai plus envie que le Sénégal raisonne par rapport au taux de croissance que vous avez ici, que vous avez mis cité. Le taux de croissance, ça ne se mange pas. C'est vous, les journalistes. Le peuple le dit. Mais quand on raisonne en moyenne qu'on s'en projette, tu vas te rendre compte que la notion de moyenne ne signifie absolument rien sur le panier de la ménagère. Si je prends une pélisse de 3 notes, si je prends une pélisse de 3 notes, si je prends 1, 12, 20, si je fais la moyenne, ça fait 33 divisé par 3, ça fait 11 de moyenne. Mais si je respecte mathématiquement et statistiquement qu'il existe avec cette pélisse 6 positions mais possibles, 1, 12, 20, 1, 20, 12, 1, 12, 1, 20, 12, 1, 20, 12, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 1, 20, 12, 1. Dans le premier cas, j'ai les mêmes notes pour montrer que la notion de moyenne projetée sur cette croissance ne signifie absolument rien. Dans le premier cas, 1, 12, 20, qu'est-ce que j'ai ? Une trajectoire qui monte en exponentielle. Dans le dernier cas, 20, 12, 1, une chute libre hyperbolique. Et pourtant, dans les deux entités, j'ai la même moyenne. D'où la notion de moyenne ne veut absolument rien dire en termes économiques. Ce qui est important, c'est de raisonner mais par rapport au vital national brut, au vital brut pour que l'économie converge vers un bonheur national. Et ça, ce sont des idées très fortes. C'est une première mondiale, c'est moi qui l'ai inventée. Parce que je dis, il ne faut pas que les Africains soient leurrés. Il ne faut pas que les Sénégalais soient leurrés. Ce qui est important, c'est par rapport à cette économie de distribution. Parce que le Sénégal a une mentalité économique de distribution. Quand tu gagnes ton argent, tu n'oses pas manger ton salaire tout seul. Et l'Occident, ils sont dans cette économie de thésaurisation. Donc ce n'est pas du tout la même mentalité. À partir de là, je dis, mais clairement, il faut se démarquer du calcul du taux de croissance lié, du taux de croissance qui va nous imposer un salaire minimum, les SMIC. Moi, je dis non. Il faut que le Sénégal raisonne un salaire médian par panélisation de classe. Et tout ça, si on le fait, on va créer des générateurs de ressources dans ce pays. Parce que notre budget, par rapport aux recettes fiscales, tourne aux alentours de 2 800 à 3 360 milliards. Et là, c'est tout simplement des prévisions. Mais sur la réalité du terrain, il y a d'autres mécanes que nous pouvons utiliser pour sauver l'économie nationale. Il y a une chose. Un pays est composé, une nation est composée du secteur privé local et du secteur public. Et le privé détient beaucoup plus de possibilités que l'État. Donc, à partir de là, le président Macky Sall devrait avoir le même comportement que Poutine. Pour ces questions-là, moi, je suis pour une utilisation de l'économie imposée au secteur privé de participer dans ce qui va relancer l'économie nationale. Je donne juste un exemple. Quand on regarde les 5 les plus riches du Sénégal, si je prends le 30e 1% du 30e de ce qu'ils ont, ça veut dire que je prends la totalité de leur économie. Je le divise par 100, je prends 1%. Le 1%, je prends le 30e. Je peux aider 240 000 familles dans ce pays durant l'hiver d'âge. Et ces familles, après l'hiver d'âge, vont gagner 2 300 000 francs. Ce n'est pas beau, ça ? Donc, quelque part, et puis en plus, ce n'est pas de l'argent que je vais récupérer comme ça de manière vulgaire. Pas du tout. Cet argent sera avec un protocole, ce que j'appelle la solidarité hivernale remboursable. La solidarité, cotisation solidaire hivernale remboursable. On va ponctionner cet argent et qui sera restitué 6 mois après à ces gens-là. Et ça va nous permettre d'avoir une économie florissante des paysans qui auront, après mes l'hiver d'âge, 2 300 000, ce n'est pas beaucoup, je sais, mais ça va quand même diviser par 10. Ça fait en moyenne un salaire de 230 000 francs. Et ça, ça va permettre aussi d'aider les paysans des Sénégalais à se construire et reconstruire les Sénégalais. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a point d'avenir pour le Sénégal sans les Sénégalais. Il n'y aura jamais d'avenir pour le Sénégal sans les Sénégalais. Toute personne, y compris le président Macky Salle, est celui qui va le remplacer. Parce qu'il faudrait aussi que les journalistes sénégalais que vous êtes, que vous travaillez pour l'appeler Macky Salle. Parce que constitutionnellement, Macky Salle sera fini dans 5 ans s'il gagne 2019. Et quand on regarde ce qui se passe, 2019 risque d'être un 2019, mais des surprises. Parce que moi, les médias ne m'aident pas pour donner des éclairages. 47 listes durant les législatives. Dans le département de Touba, je suis sorti 3e sur 47. Je n'ai pas apprécié le fait que l'éducation sénégalaise soit l'émanation, pour régler ce problème d'une artiste que j'apprécie beaucoup, qui est sortie de loin de Barbade. Et c'est là où j'ai quand même compris qu'on est dans la géopoliticienne. Parce que si Rayana avait des intentions pour aider une économie, ce serait plutôt l'économie de Barbade, mais pas l'économie sénégalaise. L'économie sénégalaise n'a pas besoin en ce moment d'un financement colossal, mais d'une réorganisation des structures pédagogiques de notre pays. Moi, j'ai travaillé dans l'école de Jules Ferry, en France. La pensée de l'école, c'est la pensée de Jules Ferry. Je suis responsable du pôle de mathématiques à l'UFM de Fort-de-France. Et je sais qu'il ne faut pas que les pays africains, les pays en voie d'émergence, tels que le Sénégal, prennent comme option pédagogique l'option de Jules Ferry, où c'est la pensée unique. Parce que le Sénégal a besoin de plombiers. Le Sénégal a besoin de monudiers, d'électriciens, de carreleurs, de jeunes qui travaillent dans le latté, le fromage, et ainsi de suite. Moi, je suis pour une pédagogie diversifiée à vision multiple. Ça veut dire que toute une tranche d'âge, comme l'avait dit si bien Jospin, qui a été un échec mais en France, 80% de tranche d'âge au bac, et tout ça, moi, je pense que c'est une hérésie. Moi, je dis 100% de tranche d'âge avec un métier choisi. Il ne faudrait plus que les élèves sénégalais, que nos enfants soient orientés par défaut. Il faut que nos enfants soient orientés par rapport à leur projet de vie. Ce n'est pas parce que Ousmane ou Mademba ou Mahali n'est pas fort en mathématiques qu'on ne peut pas me l'encadrer pour avoir une option de métier. Ce qui est important pour moi, ce qui devrait être important, c'est construire la pédagogie de développement, et cette pédagogie de développement passerait par les projets de cette jeunesse. que chaque jeune ait la possibilité de faire le choix, dès le cycle primaire, collège, ainsi de suite, rencontre parents-profes, rencontre des métiers, organisés, mais de telle sorte que les jeunes puissent faire le choix de leur métier. Et j'applaudis Léopold Sédast-Semore, parce que moi, quand j'étais à l'école primaire, c'est Léopold Sédast-Semore qui était là, où on avait des jardins partout. Cela veut dire que les Sénégalais doivent être aussi, les jeunes Sénégalais doivent savoir ce que c'est une carotte, ce que c'est une fraise, ainsi de suite. Dans toutes les écoles, il faudrait nécessairement que l'école soit une école verte. Que chaque année, dans les établissements, à l'intérieur des établissements ou hors établissements, qu'on ait des quartiers méfleris qui seront faits par des enfants, par nos enfants. Parce que pourquoi on n'aurait pas dans les quartiers l'allée des Citronniers, l'allée des Caroncelliers, l'allée des Papayers, ainsi de suite. C'est comme ça que nous devons construire le Ménage Sénégal. Ne pensez pas que le développement sera un développement médeux-conteneurs, comme on a tendance à le faire ici. Nous mangeons des clémentines, mais ce sont des clémentines du Maroc. Et pourtant, le climat marocain et le climat même sénégalais sont identiques. Il faudrait nécessairement qu'il y ait une essentialisation de nos projets, qu'on le pousse à du concret, qu'on le pousse à du sens. Mais former les gens, pour les former, mais tout simplement sur une culture généraliste, je dis non. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin, nous avons besoin de philosophes. Mais aussi, nous avons besoin d'électriciens, nous avons besoin de pêcheurs. Il faut que tous ces métiers, que ces gens puissent se retrouver dans l'essentiel, comme j'ai dit. Parce que si le cultivateur, mes Sénégalais, en travaillant six mois, il pourrait se permettre son 4x4, une belle villa, discuter mes prix avec l'État, etc. C'est comme ça qu'on construit un pays. Nul n'est indispensable, nul n'est éternel. Et que le président Mémakissal, s'il gagne en 2019, s'il gagne, ce n'est pas encore sûr, s'il gagne, il ne lui reste que 5 ans, constitutionnellement. Et ça, il faudrait que les Sénégalais sachent que nous devons, pour nous permettre de protéger notre démocratie, de travailler avec tous les Sénégalais, mais conséquent, de travailler avec le professeur Sénégalais, qui est responsable du parti As-Aliens-Sénégalais pour une République émergente et citoyenne. Et pourtant, quand il y a eu un blocage au Sénat, pour les législatives, qui a donné la solution ? Monsieur le directeur du Sénat, Imecourt, les prétendants, mes députés qui étaient là, ils peuvent témoigner que la solution a été donnée par le professeur Sori Khadoum-Rassoultiam, au plus 5 listes. C'est moi qui l'ai inventé. Vous, journaliste, ça ne vous a pas intéressé. Et en ce moment, je lis dans les journaux, on nous met deux de l'opposition, on nous met Ousmane Soko, on nous met même Idrissa Seck. Comme si l'histoire ne vous a pas m'a renseigné qu'en France, il a fallu quelqu'un qui est sorti des réseaux sociaux qui devient le président de la République. Donald Trump, personne ne l'attendait. Obama, non plus sur 300 millions d'habitants, 20 millions de blacks, personne ne l'attendait. Donc, je ne comprends pas comment, en respectant la démocratie du Sénégal, la démocratie médiatique, vous devriez quand même donner la possibilité, comme vous le faites, à tous ceux qui sont mes conséquents, et analyser ce qui s'est passé durant les législatives, les 45-10, donc 47 Sénégalais qui peuvent être en pôle position pour 2019. Et quand on regarde ce qui s'est passé durant les législatives, avec tous les manquements, etc., personne ne peut prédire, à l'heure où je vous parle, qui sont les deux qui seront au second tour. Personne. Parce que, quand on regarde à l'intérieur du Parti des socialistes, il y avait des frondeurs. Quand on regarde à l'intérieur du Parti de Moustapha Nias, il y a des frondeurs. Et l'effritement, mais de toutes ces voix, plus le développement, mais en croissance, de mon parti, As, Alliance Sénégalaise, pur de Moustapha, Sy, et Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, mais tous ces gens-là, je pense que pour l'intérêt de notre République, pour l'intérêt de notre démocratie, donner la parole à tout le monde, ne vendez pas la peau de l'ours avant l'heure. Il se pourrait que le président Makissan ne soit même pas au second tour. Ça, c'est définitif, je serai là. Une chœur à l'Arabie. Je serai là, et je serai, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans l'opposition, je ne suis pas dans le gouvernement. Je suis la construction de la troisième voie que j'ai développée depuis 2009 et que j'entends ici des gens qui se réclament de cette troisième voie. Moi, je suis dans la voie de la construction du Sénégal, des gens qui sont éprits d'une seule vérité, construire le Sénégal, asseoir une souveraineté pour le Sénégal. Je n'ai qu'un seul ennemi. Vous savez, c'est qui ? Mon ennemi n'est pas un être humain. Mon ennemi, c'est la pauvreté. Je n'ai qu'un seul adversaire. Comme adversaire, comme adversaire, toute personne, tout organisme, toute association de personnes qui veulent enfreindre le développement du Sénégal, qui veulent piller l'économie sénégalaise, les ressources sénégalaises. Ce sont ces gens-là qui sont mes ennemis. Mais la pauvreté, qui sont mes adversaires, la pauvreté est mon ennemi. Cela veut dire qu'il y a des bonus et malus sur certains points de l'économie. Je ne dis pas que tout est mauvais. Je ne dis pas aussi que je suis le messie. Je dis que si on m'écoute, moi, je ne vais pas raisonner dans le sens des Occidentaux. Je vais raisonner dans le sens du Sénégal et dans le sens de l'Afrique. parce que nous avons des intérêts divergents. Je l'ai expliqué. Il suffit tout simplement de regarder sur les APE, les accords Pacifique-Europe, et ainsi de suite, Afrique-Pacifique-Europe. Les Européens, ils savent pertinemment que les Africains n'ont pas des produits finis, modélisés. Cela veut dire que nous serons victimes des normes. Mais il y a une chose qui pourrait équilibrer, c'est qu'ils prennent nos enfants qui veulent travailler, surtout la France. Je ne parle même pas de l'Allemagne, mais la France a un devoir de mémoire sur l'histoire pour le Sénégal. Donc, je ne vois pas pourquoi les Sénégalais, quand ils iront chez eux en France, parce que la France nous appartient, parce que nos parents, nos grands-parents ont versé leur sang et leur sueur. Donc, à partir de là, si la France voulait donner un exemple, pour que leurs produits soient achetés, notre main-d'oeuvre aille travailler là-bas pour qu'ils puissent envoyer l'argent chez eux et que leurs parents puissent acheter les produits français. Si ça, ce n'est pas possible, donc pourquoi accepter qu'ils inondent nos marchés avec leurs produits qui sont plus compétitifs que nos produits ? Moi, je préfère que les Sénégalais achètent local, achètent Sénégalais, ce n'est pas du racisme, c'est du réalisme économique. Donc, à partir de là, défendons nos intérêts sans aller à contre-courant de l'intérêt de nos alliés. Donc, je dis clairement que notre économie pourrait aller plus vite et mieux en intégrant le capital humain, en intégrant les Sénégalais dans le travail, en augmentant les salaires des Sénégalais. parce que j'ai été invité par des tourbés opérateurs. Je l'ai fait une fois, mais je n'ai plus recommencé parce que j'avais l'impression de profiter sur le dos et sur la sueur de mes frères. Parce que j'étais là-bas pour passer le week-end à Palouite. j'ai vu que j'étais entouré que de Blancs. Je ne suis pas raciste parce que mes enfants sont issus de grands-pères Blancs. J'ai deux enfants, Aminata Ismail. Donc, je ne peux pas être raciste et je ne le serai jamais par tout simplement mon éducation et par le fait aussi qu'une partie de mon sang porte le semblant. Mais le réalisme économique est une valeur sur laquelle le fait de défendre les intérêts économiques du Sénégal ne veut pas dire que je déteste ou j'ai telle ou telle population. La Chine défend ses intérêts et c'est pour cela que la Chine qui avait le même PIB que le Sénégal en 1983, quelques années après, la Chine est devenue la première puissance mondiale de la trésorerie financière sans compter mais leurs produits et avec leurs valeurs. Donc, moi, je me positionne à ce niveau. Je ne défendrai que les intérêts des Sénégalais en tenant compte aussi en face que ce sont des gens qui ont des relations mais diplomatiques, des relations humaines et que par rapport à ça, je vais le faire dans un équilibre humain qui respecterait toutes les populations du monde parce qu'en travaillant pour le Sénégal, pour l'intérêt du Sénégal, je ne refuserai pas que les frontières du Sénégal soient ouvertes à d'autres peuples et je suis dans ces latitudes-là. D'abord le Sénégal, avec le Sénégal, pour le Sénégal et avec les Sénégalais. Et je le dis, je le répète, l'avenir du Sénégal sans les Sénégalais, ça ne peut pas exister. point d'avenir pour le Sénégal, sans les Sénégalais. Il faut nécessairement que tout Sénégalais qui aura à diriger ce pays, qu'il prenne compte de cela. Si on est élu, c'est pour défendre les intérêts du Sénégal. Et il y a des solutions que nous pouvons impulser immédiatement pour sauver l'économie sénégalaises. Il faudrait aussi que ceux qui gouvernent, qu'ils ne confondent pas priorité économique et luxe économique. Le terre pouvait attendre quelques années jusqu'à ce que le réseau ferroviaire mais national soit de qualité pour qu'on arrive à espérer avoir cela. Parce que quand on regarde cette ligne vraiment de 55 000 km, 14 gares, avec 567 milliards et quand on regarde les avenants, quand on regarde ce qui se passe mais réellement, ça fait plus de 1 300 milliards. Donc je trouve que c'est un mauvais investissement. Et puis quand j'ai regardé ce qu'ils font là au niveau de la gare, je préfère le dire haut et formé en ce moment que le président Macky Sall, s'il m'écoute, je lui dis le démarrage des travaux, il y a des erreurs techniques. Parce que cette gare ne devrait pas être seulement la gare du terre. Ça devrait être le point de départ de plusieurs gares. Parce que quand on prend que les rails du terre, on oublie que quand on veut la rénovation nationale, on aura aussi des problèmes. D'où le démarrage ici. J'ai vu que l'investissement devrait tenir compte de faire une gare au sous-sol, une gare sur terre et une gare en hauteur pour pouvoir faire le dispatching de tout ce qu'on veut faire. Je suis passé et me regardé, mais j'ai vu vraiment que le démarrage commence avec des erreurs techniques. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501